Bonjour à tous et à toutes, Nicolas Richard, comment ça va? Ça va bien Alex, malgré la neige qui s'installe, c'est un signe que la saison de tennis se termine bientôt, mais d'un autre côté, celle de ski commence, c'est comme un bien pour un mal. Tu me disais que tu as taché des skis, donc tu n'as pas été su que ça de te voir la neige. Je suis prêt, dans un an, moi et Réguet, on va être sur la même piste pour un petit concours de vitesse. Je vais me laisser un hiver pour m'ajuster. Je pourrais te donner mes trucs. C'est que j'ai enseigné longtemps. Oui, absolument, mais j'ai déjà les bases. C'est de la régularité que j'ai moins. J'ai les bases quand même. Je pense que si moindrement tu sais patiner, le ski dans une certaine mesure doit être plus simple que si tu n'as aucune base en matin. J'hâte que l'hiver commence avec un peu moins de boulot, étant donné que l'université est terminée. Je compte me rendre sur les pistes assez souvent. Merci. Tu viens de refaire un tour chez nous dans le quotidien. D'ailleurs, c'est là que je suis présentement. Il y a une petite neige, moi aussi, quand je regarde par la fenêtre. Épisode 17 pour la deuxième fois, Nico, parce que la semaine passée, on était épisode 16, mais j'ai dit épisode 17. Alors, ce sera l'épisode 17 pour la deuxième fois. Oui, absolument. Il n'y a aucun problème. Mais quelle émission quand même la semaine dernière? C'était incroyable. J'ai écouté les petits segments pour mettre sur mon Instagram. Puis vraiment, Jean-Philippe a eu des histoires absolument folles concernant Nadal. C'était quand même du bonbon. Moi et Hugues, il est toujours hyper appartinent. Puis même, il m'a dit qu'il y avait tellement de stocks qu'il y a du stock qu'on n'a pas passé. Qu'on n'a pas regardé sur les chiffres des premières commandites et de la construction du stade, etc. Non, non, c'est toujours… On est chanceux d'avoir des invités aussi pertinents jusqu'à date. On a pas mal tout le temps frappé dans le mille. Absolument. Nico, aujourd'hui, on va parler de Félix qui continuait de bien faire cette semaine. Léla Annie Fernandez qui s'est imposée en Égypte. Milaz Raonic, est-ce qu'on doit s'inquiéter, a déclaré forfait dans un tournoi. Julia Gorgus qui prend sa retraite unique à Montréal. Est-ce qu'on va voir Fédéraire venir une fois de plus jouer à Montréal pour ça? On verra. On va parler de l'actualité du tennis. Et puis, tu veux nous parler d'Azarenka aussi et de ce qu'il y a à venir, Nicolas. Voilà, comme s'est rendue la tradition. Es-tu prêt? Absolument. J'ai hâte qu'on parle d'Uniclou parce que dans ton ouverture, tu as soulevé un point auquel je n'avais pas réfléchi. Puis j'ai hâte qu'on y revienne tantôt par rapport à Fédéraire et sa participation à Montréal. Ça pourrait changer la donne. S'il fallait que l'Institut de faire un gros stunt, la compagnie lui suggère fortement de faire une ronde de plus à Montréal. Lorsque la compagnie te verse 300 millions, tu dis oui. Ben, c'est ça. Exactement. 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 Passons tout de suite à Félix Auger-Aliassin qui a encore bien fait cette semaine après une finale la semaine passée. Il a perdu en demi-finale du tournoi de Cologne 2 qui est un NTP 250. Encore une fois, c'était un tournoi qui était très relevé. Il a perdu en demi-finale contre Schwarzman, mais quand même un 3-7. Puis Schwarzman, il peut rivaliser contre tout le monde sur le circuit. Il peut embêter n'importe quel grand joueur. Alors, c'est une performance qui est très honorable. D'ailleurs, Félix a gagné un rang au classement cette semaine. Alors, une autre performance positive et ça fait deux bonnes performances en deux semaines. Et je suis content que ça se poursuive dans son cas. Oui, Schwarzman aussi qui a le numéro des Canadiens en demi-finale. Lui qui avait éliminé Chapovalov. On se rappelle à Rome aussi en demi-finale. Schwarzman, on y reviendra peut-être, mais qui connaît encore une fois toute une saison. Surtout une deuxième moitié de saison. Mais pour revenir à Félix, oui, c'est des signes encourageants. La semaine dernière, on en parlait aussi dans l'épisode précédent. J'ai hâte de voir la suite pour Félix. Ça a été, bon, tu l'as dit, en demi-finale contre Schwarzman. C'est bien battu. Il y a des signes encourageants. Mais la suite, pour moi, est plus intéressante que le passé. Dans la mesure où, oui, bon, ça a été une saison en dentie. Des bons résultats par-ci, de moins bons par-là. J'ai hâte de voir sa tenue d'ici la fin de la saison. Parce qu'il reste moins d'un mois la saison. J'ai hâte de voir les tourneaux auxquels il va participer. Et à quel point il va s'y investir. Parce que, est-ce que déjà, on pense à la prochaine saison du côté de l'équipe de Félix où on veut vraiment mettre toute la gomme jusqu'à la fin de la saison? Pour moi, il est là, le débat. Moi, je pense qu'en raison de la pandémie et en raison de blessures qu'il a connues dans le passé, je pense qu'il va prendre toutes les opportunités possibles pour pouvoir jouer. Surtout dans le contexte où on ne sait pas trop quelle va être la quantité de tournois qui vont être annulés d'ici la fin de la saison. Peut-être qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois annulés. Peut-être qu'on va en tenir beaucoup en Asie, dans la Syrie, en Europe aussi. On verra. Moi, je pense qu'il va prendre toutes les opportunités pour jouer le plus de tournois possibles. Et donc, on s'appellise le plus de points possibles. Oui, exact. On peut sécuriser les points. Je comprends. Exact, exact. Puis comme tu dis, on ne sait pas combien de tournois vont jouer d'ici la fin novembre. Puis il reste encore des gros points à aller gagner. Il n'est pas vraiment dans la course pour le tournoi de fin de saison. Mais il reste quand même des gros points à aller chercher à Paris notamment. D'ailleurs, Paris qui a finalement annoncé qu'on va vendre des billets finalement. Ah oui, on va vendre des billets. C'est sorti. OK, je n'avais pas vu l'info. J'avais vu le lien que tu m'as envoyé concernant la baisse des baux. Il va y avoir quand même, surtout parce qu'on sait en France que le coronavirus s'y vit déjà plus chaque jour, le 52 000 courrières d'une seule journée. C'est surprenant. Ça m'étonne. On en reviendra. On en reviendra. Et bon, Félix, sa défaite, c'est quand même pas… C'est tout à fait honorable parce que Schwarzman, présentement, il joue bien. Puis il est 9e mondial. Quand tu pars contre un gars du top 10, peu importe ton rang, c'est jamais banal. Il y a à peu près juste Zverev qui a eu de la facilité à le battre. Ça n'a pas été compliqué en finale pour Zverev. Un 6-2, 6-1 contre Schwarzman. Zverev qui est le joueur de l'heure présentement sur le circuit avec sa finale au US Open. Et là, il vient de gagner consécutivement deux fois le tournoi de Cologne à la maison. Ça donne aussi beaucoup de valeur à la finale que Félix a fait contre lui le tournoi dernier qui se passait aussi à Cologne. Je veux dire, dans la mesure où tu t'inclines en finale contre le double champion, ça en dit long. Oui, ça a été assez expéditif, 6-3, 6-3 lors de cette finale il y a deux semaines. Mais quand même, je pense que ça s'en dit long sur le jeu de Félix. Tu sais, on va se le dire. Zverev, un jour dans sa carrière, va être numéro un. Il est passé à ça d'être un champion de Grand-Chelème. Alors, tu sais, c'est la prochaine génération de joueurs qui va dominer le tennis pour les 10 prochaines années peut-être. Alors, Zverev a de très bonnes chances d'être au sommet de cette génération-là pour plusieurs années. Alors, ce n'est vraiment pas une défaite, comment dire… Il n'y a rien d'honteux là-dedans. Exact, exact. C'est ça que les termes sont parfaits. Parce qu'il n'y a rien d'honteux là-dedans. Parce que, tu sais, Zverev, bon, en finale, je pense qu'en ce moment-ci, Zverev demeure un meilleur joueur que Félix. Mais tu sais, en finale, je veux dire, c'est quand même honorable. Après ça, tu regardes Félix qui bat Batista Ogut en demi-finale, en 3-7, quand même de manière assez aisée malgré tout. Puis après ça, livre une belle bataille à Schwartzman dans l'autre tournoi. Et ça, c'est les deux deuxièmes têtes de série de chacun des tournois. Donc, en ce moment, Félix… Oui, et puis Félix, il y a trois ans de moins que Zverev quand même. Zverev a 23, peut-être deux ans et demi, trois ans, mais Félix n'a que 20 ans et Zverev a 23. Il a beaucoup plus d'expérience sur le circuit. Non, non, peut-être qu'à 23 ans, Félix, il aura déjà un ou deux titres Groslem. Qui sait? Bien, qui sait? Puis tu sais, je suis en train de regarder, tu sais, la semaine dernière, on parlait de… Mais en fait, j'amenais la question, est-ce que Félix, bon, pourra devenir un grand champion et tout? Mais tu sais, pour le moment, puis on parlait de la saison en denti, tu sais, je regarde ces statistiques depuis le début de l'année 2020. Tu sais, c'est tellement demi-finale, première ronde. Deuxième ronde, finale. Finale, deuxième tour. Deuxième tour, deuxième tour, ronde des 16. Deuxième tour, deuxième tour, premier tour, finale, demi-finale. Tu sais, ça fait que c'est tellement en denti que je trouve ça difficile en ce moment de causer Félix dans une certaine catégorie. Oui, mais c'est comme les résultats, ça veut dire quelque chose, mais ça dépend aussi qui tu frappes au premier tour, au deuxième tour aussi. Tu sais, ton tableau, il peut ne pas être représentatif. Puis tu sais, je réfléchirais à ce qu'on disait la semaine passée. Puis je maintiendrais ma position pour ceux qui disent que Félix n'a peut-être pas la arme qu'il faut pour aller chercher la coche de plus. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Tu sais, je l'ai vu jouer assez souvent. Puis quand il a l'adversaire dans les câbles, il va le terminer. Il ne prendra pas la chance de le laisser revenir dans le match. Je veux dire, ça... En tout cas, il ne faut pas oublier non plus, quand on fait des comparaisons avec Chapeau-Valov, qu'il est plus jeune que Chapeau-Valov aussi. Félix, il a un an de moins. Et puis, à ces âges-là, ça peut paraître énormément. Tu sais, quand tu regardes dans le hockey junior, la différence entre un joueur de 16-17, un joueur de 17-18 et un joueur de 18-19, c'est majeur comme différence dans le hockey. Puis c'est vrai dans le tennis aussi pour certains joueurs. Alors, moi, je ne serais pas inquiet pour Félix. Et puis, quand tu as 20 ans, que tu es dans le top 20 mondial ou presque, ou à peu près, puis que tu fais des finales sur le circuit de l'OTP, je te dirais que tu es en avance sur le développement de la plupart des joueurs de ton âge. Je t'en vais peut-être une belle courbe, mais disons, on s'amuse, on pense à voir, puis on jase. Mettons, l'an prochain, Coupe Rodgers, Félix contre Chapeau en finale, sur qui tu gages? Bien là, c'est difficile à dire, parce que chez les juniors, ils s'échangeaient quand même des victoires. Mais là, maintenant, mettons d'ici 7 à 8 mois. En fait, si tu me demandais s'ils jouent demain un contre l'autre, sur qui tu gages, je vais gager sur Chapeau-Valoeuf. Si tu me dis dans 8 mois sur qui tu gages, je vais te dire, je vais attendre de voir ce qui va se passer dans les 8 mois. Mais tu sais, oui, Chapeau-Valoeuf, pour l'instant, il est en avant de Félix, mais ça ne tient à pas grand-chose, au sens où ça peut prendre 2-3 bonnes performances de Félix, et puis ça va s'enflammer. Je veux dire, il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas y mettre trop de pression et il ne faut pas trop s'inquiéter non plus pour Félix, je pense. Non, il ne faut pas s'inquiéter, mais tu sais, je trouve que parce qu'en fait, on va les comparer tout au long de leur carrière respective. Chapeau pour Félix, ils ont tellement évolué ensemble et ils sont tellement dans l'invitable de leur carrière en ce moment où ils sont en train de se développer et se dévoiler. C'est dur de ne pas les comparer, mais comme tu dis, il demeure que ce sont des jeunes athlètes. Donc, on va leur laisser le temps. Ce n'est pas, par exemple, comme un Miloš Ravnic où on connaît sa valeur et on sait ce qu'il vaut. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que s'il avait eu à percer le top 5 de manière régulière ou le top 10, il l'aurait déjà fait. Je pense que Miloš, c'est un gars de 15... Entre le 15e et le 25e rang et il va évoluer là-dedans. Je ne pense pas qu'on a le droit de s'attendre à de meilleures performances et de dire que Miloš a vraiment évolué dans son jeu. Je pense qu'on connaît sa valeur. Je pense qu'il est rendu là où il devait être. Je pense que ça va être pas mal ça pour Miloš. À moins que je ne... Déjà, s'il peut éviter les blessures, ça va l'aider. C'est quand même un gars qui a été 3e mondial. Oui, bien sûr, mais il n'a pas réussi sur une base constante à demeurer dans cette élite mondiale-là. Ça, il faut l'admettre. Je te dirais que c'est plus en raison de ses blessures que de ses performances sur le terrain parce qu'au final, ça fait... Regarde, je vais sortir ses statistiques. Tu vois, présentement, il est 17e mondial. Je considère ses blessures, mais je pense qu'en plus, avec ce facteur-là, je pense qu'on n'est pas en droit de s'attendre à ce qu'il perce le top 10 mondial avant longtemps. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, Nico, parce que... Regarde, je vais te le montrer. OK, je vais le montrer pour les gens qui vont regarder sur la version YouTube. Je suis en train de regarder. Là, on parle de ça et on n'avait même pas prévu de parler de ça, mais puisqu'on y est, nous allons y aller parce qu'on est polyvalent. Je vais te montrer... Mais comprends-tu où je veux aller, par exemple, même si tu n'es pas d'accord? Comprends-tu où je veux aller? Mais je pense que... Je pense que... Regarde. Là, présentement, il est 17e mondial. OK? En date du 26 octobre. Et quand tu descends, oui, OK, il est descendu dans le top 30, mais ça fait presque... Regarde, 2017, 2016. Ça fait... 2014, 2013. Ça fait presque... ni plus ni moins que 10 ans qu'il est dans le top 20 ou top 30 mondial, disons-le comme ça. Oui, mais c'est justement c'est sa valeur, je pense. Je pense que c'est un gars qui fait partie des meilleurs au monde quand même, mais je ne pense pas qu'il faut s'attendre à ce que Miloš refasse des top 10 de manière régulière. Je pense que sa place est entre la 15e et la 25e, puis plus ça va, puis on en parle souvent. Il y a des jeunes qui poussent, des Zverev, Titipas Roublev, puis ces gars-là, ce sont des gars qui s'incrusent dans le top 10. Ça fait que la place de Miloš est de moins en moins acquise dans ce palmarès-là. Oui, je suis d'accord avec Miloš, c'est tout un joueur de tennis, puis c'est un des précurseurs pour le tennis au Canada, mais en ce moment, à l'âge où il est rendu, il est quoi, Miloš 26, 27? Il a 29. Non, 29, tu vois, bon, ça fait que, non, je pense que sa place de Miloš, je pense qu'on sait à quoi s'attendre de lui. Maintenant, il faut juste qu'il évite les blessures le plus possible puis qu'il joue de manière constante. Après ça, Dieu sait ce qui peut lui arriver, mais pour le moment, je pense que sa valeur est assez, bien, c'est pas limité parce que t'es quand même 20e au monde, jamais dans ma vie je vais être 20e meilleur dans quelque chose, mais là, je pense qu'il a son range puis il faut qu'il sache jouer là-dedans. Bien, d'un, je suis pas d'accord avec toi pour, moi, t'es au moins 5e dans mon cœur, ça c'est un, OK, fait que tu peux le considérer là. Et l'autre élément, là où je veux en venir, c'est que, oui, entre 15 et 25, c'est possiblement son rang générationnel, si on veut, où il va avoir passé l'essentiel de sa carrière, mais s'il n'avait pas été blessé autant, ça c'est sûr, on le sait pas. Peut-être que ça ferait 10 ans qu'il est dans le top 10. Bien oui, tu ne deviens pas troisième au monde par hasard. Non. Je suis d'accord avec toi, il a un énorme, il a un énorme, il a un énorme. Je les ai fait défiler, puis ça fait à peu près 10 ans qu'il est, à peine dépasse la 30e place mondiale, alors c'est quand même phénoménal comme décennie pour Milos Raonic. Regarde, moi je vais t'en poser une question, c'est à mon tour de te lancer une balle courbe. Le vois-tu revenir dans le top 10 d'ici la fin de la carrière, d'ici la fin de sa carrière? Mais, c'est parce que, comme je te dis, c'est malheureux parce qu'il a beaucoup de talent, puis tu sais, Miloš est un peu unique sur le circuit parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent comme lui, je le trouve, dans la manière dont il frappe, dans la manière dont il aborde la partie, mais je regarde qui forme le top 10 en ce moment, puis c'est plus comme ça que je le vois, qui forme le top 10 et est-ce que Miloš peut les déloger? Je ne pense pas, je n'ai pas le top 10 sous les yeux, mais tu sais, Nadal, Djoko, Federer, Tidipas, Zverev, Roublev qui est là, on a Beretini aussi, je pense, c'est tous des gars, à moins que, bon, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont sûrement prendre leur carrière bientôt, bon, Federer, peut-être Nadal, on ne sait pas, mais disons, à court et moyen terme, je ne pense pas que Miloš puisse réintégrer le top 10. Bon, tu vois, le top 10, entre toi et moi, là-dedans, qui est moins bon que Miloš? Je suis d'accord avec toi là-dessus que pour l'instant, il y a peut-être juste Schwarzman que je vois peut-être être déplacé Beretini à court et moyen terme, mais encore là, ça peut dépendre de toute sorte de chose. Si la question est est-ce que tu le verrais dans le top 10 de sa fin de sa carrière, toi, ce que je comprends, c'est que ta réponse, c'est non. Bien, je ne pense pas parce que lui, je trouve ça plate de dire ça, mais je pense que le meilleur est derrière lui puis dans le top 10, il y a beaucoup de joueurs là-dedans que le meilleur est devant eux. Ça fait que je pense qu'avec cette adéquation-là, c'est dur de mettre Miloš là-dedans, quoique on ne sait pas, peut-être que l'an prochain, le Miloš va gagner coup sur coup la Coupe Rodgers, le US Open puis faire deux finales, si on ne le sait pas, puis boum, c'est vrai pareil. Si Bianca le fait, pourquoi pas Miloš? Si tu connais une année géniale puis une année où tu brises tous les records puis c'est comme l'année de sa carrière, bien pourquoi pas, sauf que je ne vois pas comment. Moi, je pense qu'il va revenir au moins une fois dans le top 10. On va faire une petite semaine. Au moins une fois. Peut-être même plus qu'une semaine. Tu fais un grand résultat en grand chelem et de façon générale, Miloš, il le fait bien en grand chelem. C'est là que tu ramasses le plus de points. Je t'en envoie une glissante, Alex. Est-ce que, d'après toi, Miloš a plus de chances de réintégrer le top 10 ou de gagner un grand chelem d'ici la fin de sa carrière? Bien, c'est sûr que c'est de réintégrer le top 10. C'est mille fois plus facile que de remporter un grand chelem. Très bien, on dirait que je ne sais pas. On dirait que Miloš, tu sais, il est tellement, c'est un gars de séquence, Miloš. Je me dis, si une semaine, par exemple, en Australie, il sert comme un dieu grec, régulier comme un horloge suisse, il parvient à, tu sais, si il y a un tableau favorable, tu sais, pourquoi pas? Bien, je ne te dis pas que c'est impossible. Ce n'est pas ça que je te dis. je réponds juste à ta question au fait que c'est qu'est-ce qui a le plus de chances? Moi, je pense qu'il a plus de chances de réintégrer le top 10 présentement. Il est du 17e mondial, il est quand même pas loin. Bon, il reste Paris où est-ce qu'il y a beaucoup de points à aller chercher. En fait, peut-être même qu'il pourrait, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a fait à Paris, Miloš Ravnitsch. Mais, tu sais, je pense que pour répondre à ta question, c'est difficilement, c'est plus difficile de faire un tournoi, de remporter un tournoi du Grand Chême que de réintégrer le top 10. Ça, je suis 100% convaincu. Intéressant. J'ai hâte de voir. Puis, on lui souhaite le mieux. Ce serait quand même cool qu'on parle souvent de Chapeau puis de Félix puis on parle souvent comme quoi Miloš n'est jamais très loin en voulant dire « Hey, les boys, je suis encore là. » Ce serait cool de voir à un moment donné que Miloš ait le dessus sur les deux jeunes puis qu'il dépasse au classement. même si ce n'est pas long, juste pour lui aussi pour dire « Hey, même si la jeunesse pousse puis qu'il y a une espèce de mode qui met Chapeau puis Félix avant moi, je suis encore là puis je veux montrer que j'ai ma place encore dans cette élite mondiale. » On lui souhaite parce qu'il mérite parce que Miloš, comme je l'ai dit, ça a été un des premiers, c'est un des piliers du tennis canadien puis il ne faut pas l'oublier parce qu'à un certain moment donné, il était le seul de sa génération du côté masculin. Avec Vachek. Il n'y a que nous moins de succès Vachek mais il n'en demeure pas moins que Miloš a été le premier vraiment canadien troisième mondial. Ce n'est pas arrivé souvent dans le choix du Canada. Mais tu dis que c'est un pilier pour la génération qu'on connaît là. Oui, oui, oui. Je veux dire, on peut remonter beaucoup plus haut pour cette génération-là. Oui, c'est sûr qu'il a été un modèle. Il est d'ailleurs Miloš de la première génération du Centre national de tennis qui aura fait ses preuves assez rapidement. Je veux dire, que ce soit Vachek, que ce soit Miloš puis la génération qui aura suivi par la suite avec Félix, etc. Je te souviens aussi quand Miloš est arrivé puis il a comme ouvert les yeux de beaucoup de gens. On se disait, bon, c'est qui ce grand joueur de tennis qui sert comme une machine, qui a un nom à consonance un peu européenne, croate. C'était comme une bébite au début Miloš pour ceux qui étaient moins initiés au tennis puis on s'est rendu compte qu'il a réussi à séduire beaucoup de gens parce qu'encore, à chaque coup, Rodgers, c'est un des favoris puis il a l'air, je ne l'ai jamais rencontré, sûrement qu'il a déjà eu la chance de le croiser. C'est un gars qui a l'air extrêmement aimable, gentil. Maisant. Maisant. Jean Miloš. Puis je me souviens qu'André Barrette, qui est le professeur des athlètes à Tennis Canada parce que, bon, Tennis Canada offre comme son espèce de propre sport-études où les étudiants, les athlètes étudient au Centre national avec un professeur qui est André Barrette qui a d'ailleurs été mon professeur de mathématiques. Wow. Quand j'étais au secondaire, je le dis, la fois que je rencontre des athlètes, je leur dis que j'ai été, moi aussi, j'ai été un élève d'André Barrette qui est incroyable. D'ailleurs, on va l'inviter sur le podcast éventuellement. Il s'exprime merveilleusement bien. Il est drôle. Il est parfait. Un des meilleurs professeurs que j'ai eu dans ma vie. En tout cas, c'est pas avec un Pythagore. Non, non, non. Puis je me souviens qu'il portait des bas dans ses gougounes en 1998 et c'était un précurseur. Un précurseur. J'ai du temps pour ne rien envier à personne. Exact, exact. Mais lui me disait que Milos Raonic était deux ans en avance sur son cursus scolaire à l'école. Ah oui, hein? Oui, en plus d'être un bon joueur de tennis. Wow. On vient de faire tout un bloc sur Milos Raonic qu'on n'avait pas planifié. C'était une pré-approvisation. On se la met sur une vague qu'on n'avait pas prévue. Cela dit, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Avant d'aller là, je veux dire, j'ai vérifié. Il a fait un deuxième tour à Paris. Il a perdu contre Dominic Thiem l'année passée à Paris. Alors, il y a beaucoup de points à gagner pour Milos s'il fallait qu'il fasse un bon tournoi à Paris s'il y joue parce que, bon, cette semaine, il a déclaré ce forfait à son match de quart de finale. Avant son match de quart de finale, en fait, qu'il devait jouer contre Grigard Dimitrov en Belgique, semble-t-il qu'il a des douleurs abdominales. Alors, c'est une autre blessure. Est-ce que c'est un retrait préventif? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le reste de la saison? On verra. C'est un thème récurrent dans son cas. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à percer l'élite de manière constante ses blessures. Quand je regarde Miloš et son historique, ça me fait encore plus douter et ça m'inquiète encore plus de l'état de Bianca qui, malheureusement, ne réussit pas à guérir de sa blessure aux genoux. Est-ce que ça va devenir une constante pour elle, cette espèce de dualité de gérer ses blessures-là à des moments qui sont imprévus? Je trouve ça dommage pour Bianca qui a encore un immense potentiel sûrement plus élevé que Miloš. Mais quand je regarde Miloš, souvent, on compare Bianca à Eugénie parce que c'est comme l'héritière d'Eugénie Bouchard dans une certaine mesure. Mais du côté de l'historique de blessure, je regarde Miloš aussi et je me dis qu'il ne faudrait pas que ça arrive à Bianca. On le verra. Est-ce que ça va être une carrière à Juan Martin Del Potro d'une certaine manière où il y a eu beaucoup de blessures de Juan Martin Del Potro c'est peut-être on en a déjà parlé mais c'est peut-être le quatrième ou le cinquième meilleur joueur de la régénération actuelle. C'est un gars que s'il n'y avait pas eu de blessures il aurait peut-être plusieurs titres grand chèm au lieu de Justin puis on l'a vu aux Jeux olympiques il a été très bon. Bref, c'est un gars qui sans les blessures aurait pu avoir une carrière statistiquement beaucoup plus intéressante en tout cas. Nul doute puis on souhaite la meilleure pour Milo. Ce serait le fun de Paris parce que comme tu dis il y a beaucoup de points à gagner là puis pour finir la saison comme ça ce serait un bon élan peut-être pour l'Australie au retour si tout se passe bien en 2021. ben ouais 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 on le souhaite on le souhaite et puis en action il y avait également Léla Annie Fernandez qui était qui était elle en Égypte et qui participait à un tournoi avec sa soeur ils ont joué en double ils ont fait c'est un tournoi ETF ils ont atteint la finale de ce tournoi-là ils ont 65 finales mais c'est quand même une performance très intéressante pour les soeurs Fernandez. Mais sa soeur je la connais moins sais-tu si elle a un potentiel comparable à celui de sa soeur ou tu sais je dois dire que Bianca Julie Fernandez je la connais à peu près pas puis je ne l'ai jamais vue jouer sais-tu toi si elle a une espèce de carrière qui presse Disney à l'horizon? Léla m'a déjà dit il y a quelques années que et là c'est il y a quelques années je te parle de ça il y a deux ans peut-être quand j'ai fait une interview avec elle que sa soeur était meilleure qu'elle au même âge mais maintenant on verra parce que tout change dans ces années-là ben puis de toute façon elle est là elle a déjà des résultats des résultats plus qu'impressionnants dans surtout cette année exact exact à l'âge ouais mais quand même ils ont fait une belle performance un tournoi un tournoi ETF en en Egypte deviendront-elles les nouvelles frères pour les ah ben oui j'allais dire peut-être pour le double les soeurs Brian oui pourquoi pas pourquoi ben je sais pas je devais devenir les soeurs Williams avec quoi ça serait démentiel pour le tennis canadien c'est incroyable ça serait ça serait incroyable mais il faut dire que tu sais Serena et Venus ils avaient des performances ouais c'est autre commun c'est des prodigies adolescente adolescente et vous avez déjà des des résultats des résultats incroyables alors une autre semaine une autre semaine mine de rien qui qui est très positive pour le tennis canadien Nico on dirait que on dirait que la séquence s'arrêtera jamais mais on va on va le prendre on va le prendre pendant que ben oui pendant que ça pendant que ça dure tu voulais nous parler de Julia Gorgus qui elle a annoncé sa retraite ouais ben brièvement ça m'a pas surpris un peu mais on dirait que j'avais comme oublié des radars puis quand j'ai vu qu'elle avait pris sa retraite c'est vrai elle a déjà eu des très bons résultats 31 ans quand même c'est assez jeune pour prendre sa retraite mais elle a annoncé via ses différents réseaux sociaux tu sais lorsqu'on regarde son palmarès demi-finale à Wimbledon en 2018 ça a été son plus sa meilleure performance en grand chelem finale à Roland-Garros en double en 2014 7 titres en simple 5 titres en double meilleur classement 9e mondial en date du 20 août 2018 je voulais juste le souligner parce que Tennis Canada et Coop Rogers l'ont aussi fait sur leurs différentes plateformes donc bonne retraite à madame Julia une fille qui a 7 titres 7 titres sur le circuit et puis une fille qui se bat beaucoup sur le terrain et tu as raison à 31 ans c'est un petit peu comment dire très maturé surtout dans le contexte du tennis actuel où les carrières s'étirent de plus en plus avant la trentaine était signe de l'approche de la retraite mais disons que la génération actuelle a complètement changé la donne à 30 ans tu arrives au milieu de ta carrière ou à peu près c'est plus dans la décennie suivante où on se rapproche ça m'étonne aussi beaucoup lorsque les dames prennent leur retraite tôt parce que souvent les dames prennent beaucoup à 30 ans il y a beaucoup de joueurs qui sont encore dans leur pente montante comment je dirais ça on dirait que les hommes s'épuisent comment je dirais ça sans mettre des pieds dans la bouche en tout cas pour dire que le tennis féminin est constamment en variation puis à 31 ans pour les dames c'est loin d'être terminé il y a encore de grandes choses qui peuvent arriver pour des filles de 31 ans puis on va en reparler plus tard juste à regarder les Azarenka de ce monde à quel point ils peuvent rugir même à des âges qui sont peut-être plus avancés non exact alors bonne retraite pour Julien Gorgus je crois qu'avec une accumulation de 9 millions je ne suis pas inquiet pour ma dame il faut dire qu'il y a des dépenses beaucoup de dépenses associées à ça aux joueurs de tennis bien sûr elle est à notre collie comme on dit dans le milieu monétaire j'ai l'impression que quand tu as une carrière du niveau de Julien Gorgus tu as réussi à accumuler assez d'argent pour pouvoir avoir des beaux jours tranquilles disons et qui sait peut-être qu'à 31 ans il y a beaucoup de joueurs qui pourront se convertir en entraîneurs ou bon c'est peut-être pas la fin de sa carrière tennisique peut-être c'est la fin de sa carrière d'athlète mais qui sait si elle ne pourrait pas devenir entraîneur ou autre dans le milieu tennisique dans le monde des médias peut-être comment je n'ai pas compris dans le monde des médias peut-être pourquoi pas je maîtrise mal l'allemand ce n'est pas encore tout à fait à point mais peut-être qu'un jour si on le maîtrise on pourrait écouter la télévision allemande et écouter à la radio avec Jean-Philippe les matchs de tennis décrits par et on va rester dans le tennis féminin parce que bon c'est la balle un coq et elle l'emporte à Ostrava oui puis ça a été une belle lutte tu sais qu'en finale elle jouait contre Azarenka et c'est la première finale opposant deux joueuses de Biélorussie et c'était une première dans l'histoire du tennis féminin donc on parle souvent de la diversité du tennis et de la mondialisation de ce sport-là bien c'en est une belle preuve elle qui a livré une finale assez aisée contre Azarenka même si Azarenka connaît d'excellents moments Sabalenka qui est une joueuse je ne sais pas si tu sais ce n'est pas une affaire d'aime ou t'aimes pas mais je ne sais pas à quel point tu la considères parce qu'on dirait que j'ai de la misère un peu comme Miloche à la saisie tu sais c'est une fille qui a énormément de talent énormément de potentiel mais le problème avec elle c'est qu'elle peut autant faire des finales puis gagner des titres autant pendant un mois elle est éliminée au premier tour c'est tellement d'anti que j'ai de la misère à la cerner un peu je ne sais pas ce que tu en penses ben non je ne suis pas 100% d'accord avec toi c'est quand même une fille qui est classée très haut 11e mondiale tu n'es pas là parce que tu n'es pas constante non 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 mais j'ai l'impression qu'avec le talent qu'elle a elle pourrait encore mieux faire que ça peut-être c'est tellement en variation je n'ai pas ses stats sous la main mais j'ai l'impression qu'elle pourrait être encore mieux classée en raison de son talent mais malheureusement elle a des contre-performances plus souvent qu'à son tour ce qui fait en sorte que oui elle a des hauts mais elle a aussi beaucoup de bas ça fait que ça s'annule en bout de ligne oui 11e ce n'est pas banal tu es la 11e meilleure joueuse au monde ce n'est pas banal mais je pense qu'elle a le potentiel et le talent pour être encore mieux classée elle a pris sa revanche parce que Victoria Azarenka l'avait battue au US Open on voit ici et quand tu regardes son parcours cette semaine elle n'avait pas un tableau facile loin de là Coco Goff à son match d'entrée de jeu ensuite elle avait bon Tormo et Jennifer Brady qui joue très très bien depuis le début de l'année et puis Victoria Azarenka qui n'a plus besoin de présentation alors trois adversaires très coriaces sur quatre alors elle ne l'aura pas volé ce titre-là à Astrava et c'est bien fait et justement par là d'Azarenka j'aimerais ça t'en glisser un mot parce que on en a parlé à quelques reprises dans les balados précédents puis en tout cas pour moi c'est vraiment ma révélation de l'année Azarenka quand tu savais qu'elle était bonne il y a quelques années elle dominait avec Serena Williams puis elle était vraiment dans l'élite mondiale puis cette année on l'avait un peu oubliée elle était passée un peu en dessous des radars notamment bon elle a donné naissance à un enfant elle s'était retirée quelque temps les revenus mais bon c'était moins ça début de l'année 2020 49e mondiale retour de la pandémie elle commence 58e et aujourd'hui 13e mondiale elle a un titre bien Cincinnati c'était le tournoi précédent le US Open deux finales donc au US Open et cette semaine à Os Traval 18 victoires 6 défaites cette année pour moi c'est ma révélation et c'est bien moi je trouve ça super intéressant ce que tu me dis là et ce que je trouve encore plus intéressant c'est que qu'on considère ou qu'on qualifie de révélation une fille qui est peut-être la deuxième ou troisième meilleure joueuse de sa génération en fait c'est révélation dans le sens où jamais j'aurais pensé qu'elle puisse faire un retour pareil bon ce serait peut-être si elle avait un trophée à gagner ou qu'on pourrait décerner ce serait peut-être plus retour de l'année plus que révélation parce qu'on savait de quoi elle était capable qu'elle revienne à ce niveau de jeu-là et à cette qualité de jeu-là jamais j'aurais pu parler là-dessus puis tant mieux pour elle parce qu'en plus d'être une joueur talentueuse c'est une joueur qui est agréable à regarder jouer oui puis Sabalenka probablement que l'une de ses idoles c'était possiblement Azarenka ben oui en grandissant dans ce pays-là c'est intéressant qui offre peu d'athlètes de haut niveau mis à part peut-être les frères Kostitine c'était sûrement l'athlète qu'elle regardait en grandissant je pense que Victoria Azarenka représente beaucoup plus pour le sport biélorusse que les frères Kostitine en tout cas j'espère j'espère parce qu'elle a accompli beaucoup plus dans son sport que les frères Kostitine puissent avoir je ne veux rien enlever je ne veux rien enlever a-t-on des nouvelles de Sergui non tu n'en as pas eu récemment non j'invite les gens à aller voir un podcast de hockey pour avoir des nouvelles de Sergui de Kostitine ben oui Azarenka je suis vraiment content on l'a dit c'est le retour des mères cette année ça a été comme un peu le thème de l'année avec les cas-mères avec les clash-tells non c'est cool pour vrai il n'y a pas grand-chose à dire autre le fait que c'est assez chouette de voir ces filles-là performer encore ouais puis qu'elle frôle le top 10 qu'elle ait fait la finale au US Open tu sais c'est quand même spectaculaire Azarenka puis moi je suis content de l'avoir moi jamais 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 j'aurais parié qu'elle aurait qu'elle aurait une année aussi spectaculaire en fait même je dirais une fin d'année aussi spectaculaire parce que même avant la pandémie elle avait de la misère à remporter deux tours ouais puis tu sais on parlait de l'âge de Horges tantôt 31 ans elle prend sa retraite et Azarenka à 31 ans elle renaît de ses cendres fait que tu sais c'est dire à quel point le tennis féminin c'est parfois ça tient à un fil ben le tennis en général le sport en général même j'oserais dire j'oserais dire non je suis d'accord avec toi et puis quand on fera notre bilan de fin de saison ou de fin d'année je pense que Victoria Azarenka sera sera assurément fera assurément partie de 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 notre bilan de fin de saison nouvelle à Montréal Nico ouais ok oui ben on va parler un peu de Chinou parce que bon sans faire une publicité nécessairement pour la compagnie mais Uniqlo débarque à Montréal le magasin le commanditaire principal de Federer oui puis tu sais tu le sens on en a parlé à quelques reprises tu sais Uniqlo c'est comme j'ai une relation amour-haine avec cette marque compagnie-là parce que j'ai pas été j'ai pas eu d'ennui de santé dans ma vie mis à part Wimbledon 2018 mon premier RAVC lorsque j'ai vu Federer entrer sur le cours avec un chandail Uniqlo j'en revenais pas parce que pour moi Federer est associé à Nike puis ces deux-là vont te faire comme le ciel et le soleil pour moi c'était inséparable ces deux ces deux entités-là mais là arrivent en 2018 à Wimbledon avec un chandail Uniqlo marque que je ne connaissais qu'à cause de Kei Nishikori pour moi c'est une marque inconnue et là aujourd'hui on se rend compte que non seulement mais Djokovic Djokovic a été commencé mais bon Uniqlo qui se développe Federer quand un ambassadeur pareil ça donne beaucoup de lustre à ta compagnie et là comme tu l'as dit s'installe à Montréal au centre Eton ça devient le plus gros magasin Uniqlo au Canada la file d'attente pour l'ouverture de lundi était de plusieurs heures la première dame à rentrer dans le magasin a attendu deux heures avant de pouvoir y entrer c'est un attrait que je n'avais pas prévu pour cette marque-là qui s'installe à Montréal je ne sais pas ce que tu en penses je ne suis pas un Manitou de la mode ou du vêtement sportif en général mais je suis surpris que cette marque-là ait autant d'intérêt à son égard en gros c'est l'équivalent à peu près du H&M japonais c'est un peu ça oui oui Uniqlo mais moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est ça peut-être que ça va forcer Federer à venir faire une année de plus à Montréal parce que la dernière fois qu'il était venu à Montréal on lui avait demandé est-ce que tu penses que tu vas revenir puis sa réponse avait été assez nubuleuse au sens où je ne le sais pas Montréal ce n'est pas le tournoi il est allé plus régulièrement à Toronto à Montréal il a sauté un peu plus souvent mais peut-être qu'avec l'ouverture de ce magasin-là à Montréal ça va nous permettre de voir peut-être une dernière danse de Federer à Montréal oui parce qu'on sait comment ça fonctionne les contrats il n'y a pas vraiment de décision à prendre lorsque si Uniqlo lui dit tu iras à Montréal Federer n'a pas vraiment le choix d'y aller à moins dans l'Une de santé mais lorsque tu signes et tu paraffes une entente de 300 millions tu obéis à ce qu'on dit tu y vas mais ma question que j'avais aussi que je me posais lorsque j'ai vu cette incursion d'Uniqlo dans le marché nord-américain c'est à quel point cette marque-là peut devenir compétitive et s'incruster si on veut dans le paysage tennistique parce que je suis un passionné de statistiques je t'en ai sorti quelques-unes pour toi Uniqlo c'est une compagnie une marque qui vaut 9,2 milliards la 84e au monde selon Forbes lorsqu'on compare à des marques comme Adidas et Nike c'est même pas proche je me demande comment cette marque-là pourra concurrencer parce que Adidas lors de la dernière année fiscale c'est 25 milliards de dollars en revenus et 1,5 milliards de profits Nike c'est 41,3 milliards de revenus 4 milliards de profits donc je me demande comment cette marque-là parce que même si tu regardes les ambassadeurs du Uniqlo c'est pas ayurissant t'as d'abord Ayumu Hirano qui lui est comme un champion snowboard qui est très connu au Japon puis qui a gagné des X Games après ça t'as Federer bien sûr après ça t'as Gordon Reed qui est un joueur de tennis en fauteuil roulant t'as Adam Scott gagnant du tournoi des maîtres qui est un joueur de golf assez connu aussi Kenny Shikori qui est sur le déclin un peu et t'as Kunida qui est Shingo Kunida qui est joueur de tennis en fauteuil roulant mais ça se limite à ça les athlètes Uniqlo ben il y en a 6 ça fait que je me demande comment cette marque-là va pouvoir faire de la pub et prendre avantage d'athlètes comme c'est le cas avec des Nike ou des Adidas qui ont une panoplie d'athlètes à mettre de l'avant ça fait que je me demande comment ils vont pouvoir compétitionner c'est une question qu'on devra poser à Hugues Léger qui est notre spécialiste marketing et tout ça on va se la garder mais il reste que quand t'as un des plus grands athlètes de tous les temps qui porte tes vêtements d'après moi ça nuit pas c'est sûr est-ce que Federer est un pionnier ou au contraire il prend toute la place dans la mesure oui parce que Nike avait beaucoup d'athlètes mais ils avaient la capacité d'en accueillir et d'en parrainer beaucoup les Ronaldo les Federer les LeBron mais est-ce que Uniqlo fait bien de tout mettre ses jeux dans le même panier je pense que la question elle se pose on a la chance d'avoir un Hugues Léger qui est pro du marketing et ce serait intéressant de l'entendre là-dessus parce que je me demande si la stratégie est bonne et s'ils ont le potentiel parce que 300 millions à un athlète c'est beaucoup oui c'est Federer et c'est le plus grand athlète de l'histoire n'est plus du moins à mon avis mais après ça un athlète sur le déclin qui signe pour 10 ans je ne sais pas à quel point ça peut être une bonne stratégie bon ben Hugues si tu nous écoutes prépare ta chronique la semaine prochaine on va revenir sur Uniqlo Montréal Federer est-ce que Uniqlo va pouvoir compétitionner contre les grands est-ce que c'est avantageux d'avoir moins d'athlètes et de miser peut-être sur des noms plus importants quoi que d'avoir un moins gros nombre d'athlètes mais avec un nom plus important parce que je regarde si par exemple si on est dans l'abstrait et dans le rêve mettons tu as Adam Scott mais si Uniqlo comment tu disais un Tiger Woods ou un Rory McIlroy est-ce que ça changera la donne tu as Ayumi Rano qui est un champion snowboard moins connu mais si tu comment tu disais une Chloe Kim qui est une américaine championne olympique de 18 ans qui gagne absolument tout sur le circuit de la FIS aussi en snowboard là vraiment on sent qu'on augmente le niveau puis qu'on élève la barre ça fait qu'après ça c'est de dire oui bien sûr c'est une marque je ne dirais pas émergente parce que quand même c'est la 84e compagnie la plus rentable au monde ça fait que ce n'est pas n'importe quoi mais je me dis est-ce qu'ils vont pouvoir prendre ce marché-là surtout percer le monde du tennis parce que notre balado est un balado de tennis mais en ce moment ils ont seulement Federer puis Nishikori puis Nishikori c'est moins ça niveau commandite puis visibilité c'est fait genre de voir si demain ils m'arrivent puis ils me disent ok Joko retourne avec Uniqlo ok bien là c'est une autre paire de manches complètement puis on tu sais deux des quatre meilleurs joueurs au monde porteraient cette marque-là là c'est une autre paire de manches mais là pour le moment je ne vois pas comment ils peuvent rivaliser puis espérer percer ce marché-là Écoute encore comme je te dis c'est vraiment Hugues qui est notre spécialiste là-dessus mais il reste que possiblement que le dernier match de Federer celui qu'on va voir pour les 25 30 50 prochaines années 100 prochaines années peut-être il va avoir le logo Uniqlo oui dans toutes ces images je veux dire ça va être Nike pour ses titres grand cher mais tu auras raison mais le dernier match celui qui mettra fin à tous les reportages ou à tous les documentaires sur Federer et qu'on va revoir année après année après année il va avoir la marque Uniqlo et ça c'est après moi c'est à son prix puis dans tous les documentaires aussi il sera question de cette séparation de Federer et de Nike et de de ce partenariat avec Uniqlo parce que dans le monde du sport rappelle-toi je faisais des blagues tantôt en 2018 mais ça avait été ça avait fait les manchettes Federer qui était avec LeBron James puis Ronaldo les athlètes les mieux rémunérés de la planète sportive ben là change de compagnie c'est comme quand Gretzky a changé d'équipe ça a renversé le monde sportif ben même chose surtout lorsque c'est une marque un peu moins connue tu m'avais dit change pour Adidas bon ok c'est un truc de contrat il veut de la visibilité mais plus d'argent bref mais là il change pour une marque qui était pratiquement je dirais pas inconnue mais moins populaire ça fait partie du parcours de Federer je pense pas autant que c'est Grand-Chelin que c'est Victoire mais je pense que quand même ça a dressé un peu le portrait de sa carrière mais enfin on se répète on demanderait à Hugues si on veut puis on est dessus non exact on va lui on va lui demander de venir de venir commenter cette situation là est-ce que tu parles de Paris ben j'étais on peut parler de Paris que j'ai j'ai dépense ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas avoir de spectateurs ils n'allaient pas vendre de billets et là cette semaine on a appris qu'ils allaient vendre 1000 billets alors ben comme j'ai dit t'es ma source d'information puis je suis renversé d'une part parce que c'est difficile on l'a vu il y a beaucoup de tournois qui n'accueillent pas de monde puis la plupart des événements sportifs mis à part le football américain c'est à huis clos et là en plus que ce soit en France puis que c'est l'un des pays où le coronavirus la COVID-19 se propage le plus étancié encore regarde je n'ai pas les chiffres du jour mais hier c'était 52 000 nouveaux cas et ça ne cesse d'augmenter les experts prévoient une augmentation à chaque jour au moins d'ici la fin du mois donc ça me surprend beaucoup que les gens de Paris les organisateurs la santé publique l'ATP se permettent d'accueillir des spectateurs parce que on n'a pas de contrôle on verra on pense accueillir 1000 spectateurs par jour les billets vont se vendre entre 23 et 75 euros je suis embêté je ne sais pas trop quoi penser je pensais qu'au départ quand ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas écoute à moins que je me trompe puis que j'ai été dans les patates mais je ne suis pas moins convaincu qu'au départ ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas accueillir des spectateurs au départ c'est confirmé aucun spectateur et baisse des bourses en argent et même on était surpris au départ parce qu'on se disait bon mais là la fédération française qui avait été si on veut un petit peu je ne voudrais pas dire rebelle mais qui avait été audacieuse en tout cas à tout le moins en accueillant des spectateurs à Roland-Garros puis là on se disait peut-être que bon après l'espèce pas scandale mais la tourmente qu'eut autour de la fausse bulle à Paris est-ce que la fédération française allait changer son fusil d'épaule et avoir une bulle plus étanche et ne pas accueillir des spectateurs ben finalement on va accueillir 1000 personnes par jour ce qui n'est pas catastrophique et ça me fait penser est-ce qu'ils vont augmenter les bourses parce que là ça avait été un débat tu m'avais envoyé un article plus tôt cette semaine disant que les bourses allaient être diminuées mais là si on peut accueillir des spectateurs est-ce qu'elles vont être augmentées parce que c'est une baisse quand même de près de deux tiers des bourses comparé à l'an dernier l'an dernier le gagnant se méritait 995 000 euros pour environ 1 500 000 en dollars canadiens et cette année 301 000 euros 470 000 en dollars canadiens c'est une baisse importante mais est-ce qu'on va pouvoir remonter ces bourses-là avec la tenue la venue de spectateurs je ne sais pas évidemment ce n'est pas un stade rempli 1000 spectateurs mais je ne sais pas la baisse de prix m'a beaucoup surprise par exemple parce que c'est quand même comme je l'ai dit presque deux tiers de la bourse de l'an dernier qui est mise de côté pour garder seulement un tiers c'est beaucoup d'argent je veux dire pour un Masters 1000 comme ça non la seule bonne nouvelle c'est qu'en qualification ceux qui vont perdre au premier tour vont recevoir une augmentation de 65% par rapport à l'année passée alors on a quand même pensé aux gens qui étaient dans les si on veut les joueurs qui en ont le plus besoin de cet argent-là pour l'essentiel puis si si un si c'est un effet si c'est un cause à effet bien je suis quand même content bon je ne souhaite pas que personne perde l'argent mais dans la mesure où je pense qu'il y a des joueurs sur le circuit qui en ont plus besoin que d'autres oui mais ça c'est dans deux semaines avant ça avant ça on va avoir un duel tout canadien parce que Félix va affronter notre cher ami Vachek Pospisil à Vienne oui et ce sera pas un tableau facile aussi pour le gagnant parce qu'au deuxième tour vont va affronter soit De Minor ou Medvedev qui n'est pas une prise facile ensuite au troisième tour c'est possiblement Gaël Monfils qui est la septième tête de série du tournoi donc c'est comme un c'est tout un tournoi quand même commencer contre un compatriote et au tennis canadien Dieu sait que ça arrive souvent même là je vois que Tennis Canada l'a tweeté Why does this always happen à la mesure mais ça mais à chaque tournoi il y a des canadiens qui s'apportent d'entrée de jeu soit au premier ou au deuxième tour automatiquement il y en a un qui est éliminé puis après ça c'est de voir le tableau difficile donc oui ce serait une victoire pour celui qui parvient à jouer le mieux mais après ça c'est de dire un tableau difficile Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est parce qu'on regarde vraiment avec plus d'attention les canadiens comme tels mais j'ai eu l'impression que les tableaux ont été compliqués pour les canadiens depuis le retour depuis le début du retour au jeu officiel après le déconfinement j'ai l'impression que rarement on a fait comme ah ben finalement ce ne sera pas il a un tableau intéressant non tu as raison tu as raison puis tu sais en même temps tant mieux parce que ça peut les pratiquer puis ça peut leur permettre de se développer dans une espèce d'adversité ça fait que pour ça si on peut le prendre du côté positif comme ça ben tant mieux mais après c'est toujours dommage de voir qu'un canadien sera éliminé au premier tour il y a beaucoup ça sera un tour intéressant quand même j'ai regardé les huit têtes de série t'as Djoko t'as Dominic Thiem t'as Titipas Medvedev Roublev Schwartzman mon fils et Chapeau aussi qu'il est il ne faut pas l'oublier donc si le Canadien qui réussit à se tirer d'affaires dans ce premier duel peut faire un bout de chemin qui dit que Chapeau ne pourra pas en faire aussi un bon puis après ça peut-être une demi-finale peut-être canadienne ou un quart de finale mais comme tu dis déjà au deuxième tour pour Félix ou pour Vachek ce ne sera pas facile si je te demande de faire une petite prédiction toi tu verrais qui sortira gagnant de ce duel-là c'est parce que tous les éléments pointent en faveur de Félix tu viens de montrer la confrontation trois victoires en autant de duels pour le Montréalais ensuite je pense que Félix demeure quand même un meilleur joueur que Pospisil mais on le sait c'est un moment d'anti pour Félix donc est-ce qu'il pourra continuer sur sa bonne lancée ça c'est une autre question mais si j'avais une patte d'ours un malas à mettre sur la table j'irais avec Félix ouais je pense que Félix il est il est grand favori mais il reste que Vachek il a causé des surprises cette année il a battu il a battu Milas entre autres c'est jamais un adversaire facile Vachek c'est le joueur classé loin que les joueurs ne veulent pas avoir dans les pattes au premier tour ouais tu as absolument raison tu as raison quand on regarde le tableau c'est un tableau très relevé justement avec Djokovic Titipas mon fils ça sera pas Kevin Anderson également alors non ce sera pas un tableau facile Sinair qui a très bien fait la semaine passée Vavrinka qui n'est peut-être plus le joueur qu'il était mais il reste il reste très 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 dangereux et bien pour Shapovalov contre Advenov au premier tour c'est un joueur qui a reçu un walker d'un autrichien c'est peut-être pour une fois on va on va en profiter un tableau un peu plus intéressant mais il reste que puis au deuxième tour il aurait peut-être Evans ou Bedeni alors ça aussi c'est très prenable dans les deux cas au troisième tour c'est presque compliqué mais il faudrait se rendre au troisième tour ça pourrait être compliqué il pourrait avoir Achanov Dimitrov ou Titipas dans les pattes au troisième tour d'ailleurs le match premier tour Dimitrov contre Achanov c'est ce que j'allais dire assoyez-vous devant vos écrans mesdames et messieurs c'est un deuxième tour le Titipas avec Achanov le oulala je ne veux pas manquer ça et Nishikori Team également au premier tour un affrontement intéressant Nishikori Team que je ne vois pas en fait ok je vais te le baisser ici tout au bas du tableau tout au bas du tableau ah oui je le vois Nishikori Team ok c'est bon ouais puis Kasper Rood continue c'est intéressant parce que Kasper Rood il joue très bien ces temps-ci et Sinar il l'a bien fait la semaine passée un des joueurs préférés de Hugues de la nouvelle génération d'ailleurs Hugues doit avoir les oreilles qui cils on en a parlé presque la moitié du podcast alors on va suivre le tournoi de Vienne cette semaine en espérant que les succès canadiens les succès canadiens se poursuivent et ben regarde Félix il joue bien il arrive c'est la même surface c'est une surface à l'intérieur surface dure et bon il n'aura pas il n'aura pas ce verre dans les pattes heureusement puis ça a été chouette que Miloche aussi participe à ce tournoi comme si on aurait eu 4 canadiens en bonne posture parce que qui sait ce qui peut arriver puis tu sais on aurait pu avoir une espèce de double corps de finale 100% canadien ou autre chose mais plus plus le temps va avancer puis plus on aura des tableaux avec beaucoup plus de canadiens puis ces confrontations-là deviendront de plus en plus banales prédiction ah ben je ne peux pas aller contre Novak encore une fois je suis fatigué je suis plate à la limite mais je ne vois pas qui pourrait le battre en ce moment surtout tu sais Roublev pourquoi pas il est dans une bonne séquence intègre le top 10 se bat pour une place au série de 20 saisons je viens avec Roublev ah ben là je vais être obligé de prendre c'était mon choix parce que j'étais sûr que tu allais prendre Djokovic alors moi j'étais pour aller avec Roublev et ça ça voudrait dire que nos canadiens ils n'iront pas ils n'iront pas ils n'iront pas très loin parce que les canadiens iront le plus loin pourront pas gagner le tournoi je pense que ça va être chapeau oui ben c'est lui qui a le tableau le plus intéressant regarde Félix au premier tour bon c'est déjà pas facile mais supposons qu'il gagne pourrait affronter au deuxième tour Medvedev alors déjà là ça sera pas facile et puis bon s'il fallait qu'il aille au troisième tour tu pourrais avoir possiblement Kevin Anderson ou Gaël Monfils dans les part on va avoir un duel du syndicat des joueurs entre Félix et Kevin Anderson mais en fait on va leur mettre dans la face de Félix on parle de saison d'Annecy y a-t-il du caractère bon remporte le tournoi dans un tableau compliqué puis ce serait 100% son genre aussi ben s'il fallait que Félix gagne ce tournoi-là ce serait toute une victoire parce qu'effectivement c'est pas un tableau c'est pas un tableau où il n'y a pas de bons joueurs le Roublev il joue très bien c'est un des joueurs qui a le plus de victoires sur le circuit le plus de victoires sur le circuit présentement je ne sais pas vérifier les statistiques à jour il garde avec Tim et Djokovic dans ce tournoi-là non non c'est c'est les titipasses c'est tellement pas un tournoi ou en tout cas il part grand favori mais qui sait c'est grand ce serait déjà une grande victoire pour Félix un RTP 500 c'est jamais banal on va garder les yeux sur le tournoi de Vienne Nico je te remercie à nouveau on avait prévu un petit podcast encore on a complètement chaud ben c'est la portion de Miloche qui nous a pris 8h à peu près mais tant mieux c'est un petit débat on est là pour ça c'est la beauté de faire des balados comme ça on est assez libre dans nos propos c'est ça qu'on veut on veut que ce soit vraiment comme une discussion de table à café ce podcast-là on veut que ça reste relax puis tu sais là pour l'instant on n'a pas encore intégré beaucoup les partisans mais ça s'en vient on va on va se placer techniquement puis éventuellement on va faire des émissions plus live où on va inviter le monde à participer directement avec nous dans un énorme studio avec des gens de la musique un band un orchestre ça serait génial de rester des nôtres parce que le meilleur est d'avenir Nico ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir je parlais à Kent Magano tantôt il serait ravi en tout cas on s'en parle alors d'autre c'est même plus lui le il y a chef le 2020 c'est sa dernière année il y a chef ça peut être Yannick aussi Nézeseguin qui est un immense c'est ça c'est ça ben oui c'est un fan contesté de tennis puis c'est un des plus grands admirateurs de Nadal puis il connait la game on l'invite c'est un énorme fan de tennis c'est un passionné c'est un connaisseur je me mets là-dessus je vais trouver ses coordonnées on va l'inviter va sur son Instagram puis il y a quelques photos à Roland-Garros puis avec Nadal puis non c'est un amateur de tennis wow ok je me mets là-dessus je l'invite on remettra une cravate cravate, noeud papillon petit costard d'occasion parfum bien sûr il ne faut pas l'oublier il y a discussion l'op c'est que ça a l'air tellement d'être un gars simple en tout cas on ne rentrera pas dans le débat de la musique classique mais c'est un gars qui veut beaucoup démocratiser cet art-là qui est de la musique classique avec son orchestre à Philadelphia notamment ou à l'OM à Montréal en tout cas bref si un jour on y en parlera mais ça a l'air d'être un chouette type je me mets là-dessus je vais trouver ses coordonnées je me mets là-dessus on va avoir une période un peu plus morte ça pourrait être intéressant qu'on l'ait après Paris après les grands tournois ça pourrait être intéressant Nico oui mot de la fin bon ben bon ski Alex bon tennis tout le monde pour ceux qui peuvent profiter un peu de l'extérieur puis s'il y a des terrains à proximité qui n'ont pas enlevé leur filet encore ben bon tennis puis on s'assoit devant notre téléviseur puis on regarde les succès de l'occasion parce que le bon tennis c'est également ça c'est pas juste de jouer c'est de le regarder c'est de le regarder absolument puis d'en parler bye Nico c'est de le regarder